salut à tous authentique on se retrouve enfin pour l'épisode avec flora alors j'ai un petit peu de retard j'ai pas réussi à le passer avant le reset de cinq heures du mat je viens de le réussir à l'instant depuis hier hier quelle heure je sais plus depuis hier après midi je suis j'ai essayé non-stop j'ai fait des dizaines et des dizaines d'essais et du die and retry en boucle pour essayer d'avoir la run parfaite donc techniquement je vais pouvoir vous donner toutes les techniques parfaite pour réussir à passer je vais tout vous expliquer là c'est encore frais dans ma mémoire puisque je viens de le faire donc je vais tout détailler c'est hyper technique ou être hyper précis il faut pas se louper si vous faites une erreur c'est perdu et en plus de ça il faut avoir une bonne rng parce que flora bas forcément elle va attaquer des persos un peu au hasard à chaque fois d'une run à l'autre ça va changer de cible et pareil au niveau des déviations il va falloir chater un petit peu et si vous avez la technique parfaite et la rng de votre côté et bah vous réussissez la run ça m'a mis j'ai mis des heures des années des heures et des dizaines d'essais donc ne vous étonnez pas de pas réussir du premier coup mais par contre ce que je peux vous donner c'est directement la technique pour réussir à passer cette flora donc je suis désolé pour la qualité c'est enregistré via mon téléphone parce que j'étais même plus j'avais même plus la force d'être sur pc il a fallu que je finisse sur téléphone j'ai vraiment mis énormément de temps à réussir à réussir à la battre on va passer tout de suite au stuff donc vous avez la compo en plus là j'ai je peux pas faire mieux j'ai trois épiques et un légendaire donc la team est accessible là le seul perso qui est un petit peu de fait comme il faut c'est msb elle est stuffée comme il faut mais elle a en plus un niveau 70 et elle a presque tous les books on va avoir la reine ce qui n'a pas de goût qui est niveau 60 regardez bien les stuff regardez bien les vitesses le speed tuning est hyper important qu'un ours à 237 il est limite faut pas qu'il soit en dessous s'il est en dessous il va attaquer après après flora donc là vraiment pour la première fois depuis toutes les vidéos de prime que je fais depuis le début est vraiment celle où je vous demanderai de bien regarder les stats surtout les stats de vitesse les stats de pv essayer de mettre du renaissance il va falloir vous soigner un maximum il va falloir tanker un maximum donc ici il met des pv regardez bien les stats que j'ai essayé de vous en rapprocher le plus parce que vraiment comme je vous dis c'est un combat qui est vraiment hyper technique donc le but ça va être d'utiliser l'ulti canours pour bloquer les dégâts ou en sa fille elle avec son skill 2 pour redonner l'ulti à canours à des moments clés la reine avec son skill 1 très important pour retirer les buffs attaques je vais tout vous expliquer dans la vidéo et msb qui est là pour faire les dégâts alors msb ce qui a possibilité de la changer je pense que oui peut-être qu'un garelle fera l'affaire aussi il faut c'est des persos qui s'auto soigne canours va se soigner la reine se donne du soin msb se soigne toute seule et ça c'est hyper important parce que sinon ça va être très très compliqué du coup je bascule sur la vidéo la vidéo la vidéo on est sur la vidéo et du coup je vais lancer ce combat donc on va avoir j'ai mis le soin dans le temps et le bouclier anti mort au niveau des spells et là je vais passer la run avec vous je vais pas faire de coupure parce que je vais tout vous détailler alors désolé encore pour la qualité c'est la qualité du téléphone donc là on arrive directement sur le combat le tour 1 laura va faire son ulti plus réattaqué encore une fois donc c'est assez chiant quand elle fait son skill 2 elle retire un effet positif donc elle va probablement vous des fois vous retirer votre protection de canours il veut dire que vous allez subir des dégâts derrière donc c'est pareil au niveau rng va falloir avoir un petit peu de chance là dessus donc là on fait directement le skill 3 et retenez bien tout ce que je vous dise qu'il 3 sur flora ensuite le ce qu'il 3 avec la rennes ensuite on va faire juste un petit ce qu'il 1 sur flora alors les gars éviter de faire le ce qu'il 3 avec avec coine sa fiel j'ai essayé pas mal de fois et en fait le ce qu'il 3 ça fait des décalages de vitesse et quand vous allez avoir trop de vitesse vous allez être devant la pierre la pierre va donner des boosts attaques il faut pas qu'elle ait boosts attaques plus elle est boostée en attaque plus elle fait dégâts donc en fait ça va vous donner des situations vous allez avoir flora et la pierre qui vont être côte à côte dans la fille d'en bas là et du coup bah la pierre va booster son attaque et vous aurez aucune chance de lui enlever avant qu'elle attaque donc il faut absolument que vous soyez entre la pierre et flora il faut se trouver entre les deux comme ça quand la pierre donne l'attaque vous pouvez avec le skill 1 de la rennes lui retirer si vous êtes trop haut en vitesse enfin vous voyez le délire il faut être vraiment bien calé à ce niveau là donc de toute la run je n'utilise jamais le skill 3 de Wayne saffiel justement ne jamais créer de décalage donc ça c'est hyper important je relance donc on va faire un skill 1 ensuite on va faire le skill 3 parce que au cycle 1 il faut absolument se protéger donc cycle cycle 1 on met le skill 3 de canours donc là on est protégé elle va faire son ulti donc on va subir son ulti désolé pour la qualité de l'image je vais sûrement le répéter dans la vidéo mais c'est terrible donc là elle fait le skill 2 elle me retire l'anti mort elle attaque donc là ça va je tente l'attaque on est bien ensuite on subit les attaques des deux petits mobs à côté ça c'est ok cycle 2 ici il va falloir tanker l'attaque on va pas pouvoir se protéger enfin on va pouvoir mais il faut pas se protéger donc on va faire un skill 1 hop avec msb donc là ça attaque on commence à rentrer des dégâts on fait directement hyper important le skill 1 avec la rense puisque ça va retirer le boost attaque il faut savoir que quand elle est sous boost attaque je crois qu'elle se donne soit des tours supplémentaires soit qu'elle fait beaucoup plus de dégâts donc si vous voulez tanker les attaques il faut lui retirer à chaque fois que vous savez que vous allez tanker une attaque il faut pas qu'elle ait de boost attaque sinon c'est mort donc là skill 1 avec la rense pour lui retirer puisqu'on sait que cycle 2 on doit tanker l'attaque donc on y va ici on va faire un cycle dont on va recycler le skill 3 de canours mais on ne l'utilise pas on attaque on attaque et là ensuite on va devoir tanker cette attaque donc on va subir là ça va ça attaque sur canours alors hyper important aussi canours se soigne tout seul msb se soigne toute seule la rense est quand même pas mal tanky si elle vous focus windstrex c'est d'ailleurs pour ça windstrex je mets le shield anti mort je mets mon bouclier anti mort sur windstrex parce que enfin sur wind safiel tout simplement parce que c'est la plus fragile et il ya pas mal de run où elle a été elle et les petits mobs ont été focus la wind safiel directement et elle tient pas le coup longtemps donc essayer de mettre le shield sur elle on relance donc là on subit les attaques donc là vous voyez on peut tanker il n'y a pas de boost attaque sur flora on peut largement tanker l'attaque on fait un skill 1 avec msb ensuite on va faire ici on peut permettre vous pouvez vous permettre de vous soigner si besoin et avec le skill 2 là on est le 3 donc cycle 3 il va falloir faire l'ulti de canons donc là on attend un petit peu hop et là on va faire le skill 3 retenez bien cycle 3 on fait le skill 3 allez on fait le skill 3 j'étais en train de réfléchir à ce moment là c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps parce que fallait pas faire d'erreur donc là on va tanker du coup son ulti ensuite ça réattaque mais là il n'y a pas de souci vous allez tanker comme il faut nickel donc là on tank aussi les attaques des petits mobs et on va arriver directement au cycle suivant alors là retenez bien cycle 4 et 5 il va falloir tanker les attaques on va subir les attaques donc on va faire le skill 1 avec msb on va faire le skill 1 avec l'arrêt hyper important parce qu'il faut retirer le boost attaque là vous avez vu à la plus de boost attaque ensuite on attaque on attaque donc là on est bien ok et là on va devoir subir donc le cycle 4 donc là fait qu'une seule attaque hyper facile en plus ça a été dévié elle fait une double attaque mais à l'attaque une seule fois il n'y a pas d'attaque de zone là vous voyez ça a été sur msb elle a mis un saignement en plus donc à faire attention je mets mon spell de soins pour essayer de soigner un peu moins de sa fielle parce que je sais que je vais devoir retanquer une attaque et là je suis je croise les doigts pour ne pas qu'elle attaque ou une sa fielle justement j'essaye de soigner au maximum je vérifie fraîche l'ulti de canne ours dès que possible on refresh ok et là que 5 on n'est pas l'ulti canne ours vous retenez bien si que le 5 vous ne le mettez pas il va falloir tanker l'attaque on va garder le cycle 3 enfin le skill 3 on va le garder pour le cycle suivant donc là on attaque et là on va devoir subir l'attaque alors là j'avais un petit peu peur pour ma wend safielle mais finalement elle a attaqué la reine et c'est parfait comme ça les petits mobs s'en prennent un petit peu à wend safielle mais bon ils font pas énormément de dégâts donc ça va aller le skill 3 de msb qui fait plaisir parce qu'il fait beaucoup de dégâts jean qui va taper un petit peu les mobs vous allez voir que vers la fin de la run on va se débarrasser des deux autres mob on va être un peu plus tranquille donc là on va soigner avec la rennes et là on est cycle 6 alors cycle 6 il va falloir se protéger vous regardez au niveau des attaques elle va vous faire son six sont son style 3 et le ce qu'il 3 vous pouvez pas le tanker donc on continue et là retenez bien on fait le skill 3 de canne ours est hyper important de le faire vraiment dans les bons timing ensuite on va subir les attaques mais il ya aucun souci puisqu'on est protégé elle attaque en zone elle ré attaque en zone ok alors ensuite alors qu'est ce qui va se passer ici on a récupéré le chine et encore une fois je me répète je suis désolé pour la qualité de l'image c'est vraiment dégueulasse mais c'est la qualité du téléphone puisque je ne pouvais plus tourner sur pc j'ai joué quasiment toute la nuit c'est horrible du coup on va mettre le le shield anti-mort vous allez le mettre alors moi je le mets souvent sur une sa fière c'est quand même le mieux c'est la plus fragile on est sur le cycle 7 donc voilà je remets sur une sa fière on va faire un style on va refaire un style donc ça c'est bon on rentre un petit peu dégâts on a fait tomber la première barre de vie ensuite si vous faites le ce qu'il est avec la rennes pour retirer l'attaque donc là elle a plus de boost attaque là on est cycle 7 là je regarde hop elle a pas son skill 3 alors si elle a son skill 3 vous protégez 100% du temps si elle a son skill 2 dispo de temps en temps je protège de temps en temps je laisse filer ça dépend comment est ma team là la team est plutôt en forme donc normalement on peut tanker mais c'est assez compliqué et ça reste assez variable les dégâts donc faites attention il se peut que vous mouriez plein de fois avant de réussir c'est hyper compliqué comme combat et je vous laisserai essayer vous verrez que si elle vous lâche un skill 3 ou quoi avec un boost attaque elle vous one shot toute votre team peu importe que vous ayez 30 mille pv ou pas que ce soit contre affinité peu importe elle vous one shot tout le monde donc c'est terrible là on continue donc tranquillement on est cycle 8 on est cycle 8 alors cycle 8 il m'a fait galérer du coup on peut pas tanker on peut pas mettre le skill 3 de canours et là elle va nous lâcher son skill 2 donc c'est pareil il faut avoir un petit peu de chance ok là ça va mon canours il arrive à tanker ok on est pas mal sur ce cycle là allez l'arence l'ulti va soigner et qui va nous donner des petits bonus ça c'est bien là je suis toujours en train de vérifier que pour ne pas faire le skill 2 de l'arence alors qu'il a déjà son skill 3 de dispo faut toujours vérifier faut être vraiment sûr parce que la moindre erreur il faut recommencer donc c'est vraiment très technique comme combat ok on tank les attaques on va tanker l'ulti du coup là c'est hyper important il fallait absolument que je skill 3 avec canours sur ce cycle là pour tanker cette attaque allez on va continuer avec nos petits skill 1 donc on descend un petit peu sur sa barre de vie on est sur la deuxième barre de vie on est quasiment à la moitié de ces pv au total on continue à attaquer vous voyez que les deux petits mobs à côté ils sont mal en point ils commencent à mourir donc ça c'est plutôt bon signe aussi et là on attaque on fait le skill 1 avec canours canours avec son skill 1 et tout il se soigne tout seul ça c'est bien parce que s'il subit des attaques il va se guillent tout seul canours et msb c'est vraiment bien parce qu'il s'auto soigne la reine c'est pas mal parce qu'elle a deux skills qui soignent mais vraiment le pire c'est wensafiel qui est hyper fragile il faut vraiment tout miser pour la protéger là bon ils s'en prennent à mal à reine ça reste ok parce qu'elle arrive à survivre je mets le soin dans le temps pour mettre un petit peu de soin c'est pas énorme mais c'est toujours bon à prendre on va continuer à attaquer on continue avec le skill 1 faut essayer vraiment de recopier que je fais là vous voyez elle a que son skill 1 de dispo donc quand elle a que son skill 1 normalement il n'y a aucun souci c'est safe à 100% elle va juste vous faire une petite attaque et c'est tout donc là je sais que je suis à peu près tranquille je me dis quand même que je vais faire le skill 2 pour me soigner parce que si elle me fait son skill 1 sur l'arène ça peut être tendu ensuite on va dès qu'on a le skill 2 on refresh l'ulti canours s'il y a besoin ça c'est sûr et certain et par contre son ulti voilà je l'ai de dispo mais je le fais pas je garde pour le cycle suivant le suivant elle va récupérer son skill 3 donc il va falloir absolument que je me protège faut être absolument calé sur tout ça donc on tente les attaques avec la reine là je mets le shield anti mort sur l'arène parce que je vois qu'elle est très mal en point on arrive à la fin de sa deuxième barre de vie et du coup on continue à attaquer là les deux mobs ils ont quasiment plus de pv une fois qu'on est débarrassé 2 ça fait des dégâts en moins c'est toujours bon à prendre je vérifie pour être sûr donc là je sais qu'elle a son skill 3 il faut que je me protège donc un petit skill 1 j'essaye de faire les skills 1 sur les mobs pour les finir mais bon malheureusement ça marche pas il reste encore en vie et là du coup on est protégé avec le skill 3 de canours on va pouvoir tanker on attaque en souci ok on va tanker l'attaque des deux mobs ici qui font des petites volées de flèches qui font pas mal de dégâts si on les tanque pas donc faut absolument penser à bien tanker au bon moment et là on va continuer avec le skill 1 on continue ici donc je fais ce qu'il 3 alors attendez non justement erreur à ne pas faire là je réfléchis vous voyez je réfléchis je regarde je sais que là je vais devoir tanker l'attaque donc je fais un skill 1 pour retirer le boost attaque erreur à ne pas faire je me suis fait avoir tellement de fois on arrive on est cycle 13 et là je fais un skill 3 avec la rennes pour booster un petit peu tout le monde redonner des pv et je me dis merde je dois tanker l'attaque elle est boostée en attaque c'est mort je vais mourir et je dois tout recommencer donc pensez bien ici faire un skill 1 pour lui retirer le boost attaque parce que cycle 13 on va devoir tanker son attaque donc là je revérifie encore un petit peu tout ça je regarde souvent pour être sûr de pas mélanger parce que quand on fait une fois les mêmes trucs à chaque fois c'est un petit peu compliqué au niveau de la concentration à un certain moment donc ici on va devoir subir l'attaque donc je vérifie encore ok il faut bien que je subisse parce qu'elle va taper en ce qu'il 2 et on peut tanker le skill 2 donc on attaque alors je décide de me protéger alors je m'embrouille tout seul parce que je décide de me protéger parce que j'ai calculé qu'au moment où elle allait avoir son skill 3 j'allais pouvoir me re protéger en fait ce qui va se passer c'est que prochain tour elle va voir son skill 1 et le skill 1 on va pouvoir le tanker à 100% donc on attaque on fait le skill 3 on fait le skill 1 on continue là on est sur la dernière barre de vie on arrive à la fin du combat allez on attaque avec le petit canours et là du coup elle va nous faire un skill 1 donc on peut le tanker 100% voilà il n'y a pas de douille là dessus elle va vous faire un skill 1 va vous faire une seule attaque et c'est tout il n'y a plus les petits mobs pour ajouter des dégâts en plus donc là on est bien là j'avais calculé pour que je puisse récupérer l'ulti de canours et du coup les calculs étaient bons puisque je vais pouvoir ce qu'il de récompense à fiel pour tanker parce que là ce cycle ci elle va faire son skill 3 donc voilà c'est compliqué je vous l'ai dit c'est hyper technique comme combat donc là là le skill 3 donc on va essayer de se protéger donc je refresh l'ulti je fais l'ulti de canours et on va protéger sur le skill 3 j'ai essayé de jouer super safe à la fin je voulais même pas essayer de tanker les skills 2 j'ai essayé au maximum de faire le skill 3 de canours dès que possible sans me retrouver en galère au moment où elle avait un skill 3 de dispo et du coup on va skill 3 avec la reine cela ça fait plaisir parce que ça rend pas mal de dégâts d'un coup hop on va continuer à rentrer des dégâts ça continue à attaquer il faut qu'on arrive là j'étais en stress parce que qu'on arrive à la fin sur la dernière barre de vie la moindre erreur et franchement c'est énervant il ça m'est arrivé plusieurs fois à ce stade là de la partie de faire une erreur qui me coûte la game et de devoir recommencer 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 donc on reste focus regardez bien tout ce qui se passe au niveau des cooldowns et tout ça là j'ai mis deux spells de dispo je vais pouvoir remettre un bouclier anti mort alors msb voilà je choisis msb parce que c'est à ce stade de la partie je me dis au pire si je perds la reine puis si de tout miser sur msb pour les dégâts ici finir cette dernière barre de vie donc ici on va skill 1 parce qu'on n'a pas le choix on continue donc là les attaques jointes avec msb qui font plaisir on va faire le skill 2 on va refresh ulti de canours et là on en est où dans la partie on va regarder il reste le ski 1 donc là on ne met pas le ski 3 vous allez tanker l'attaque comme des guerriers ok on tant que l'attaqué a aucun souci on fait le ski 1 ok ensuite ici là il faut réfléchir là elle a pas de boost attaque donc on est bien on peut se permettre de ce qu'il 3 on attaque et là du coup il va falloir se protéger parce qu'elle va ce qu'il 3 donc ça c'est hyper important vérifiez bien où vous en êtes à chaque fois il faut se protéger sur ce tour là ne pas avoir à subir tous les dégâts qu'elle va faire allez on subit l'attaque mais on est protégé donc il y a aucun souci ok allez on continue du coup là elle va faire son skill 2 donc on sait que le skill 2 on peut potentiellement le tanker mais si on peut se protéger avec un skill 3 c'est mieux mais il faut calculer pour être sûr de pas se retrouver en galère de skill 3 de canours au moment où elle aura son skill 3 donc il faut compter les cooldowns faut compter les tours je refresh ulti de canours et là du coup je pense que je vais la jouer safe à ce stade là de la partie je prends pas de risque je me protège j'attaque et là les dernières attaques qui vont tomber et les derniers pv de flora qui ils vont aussi fondre voilà qu'est ce que ça fait plaisir qu'on arrive là la petite attaque et l'attaque supplémentaire qui m'a régalé à la fin on voit le 0% flora qui crève et ça franchement ça fait plaisir parce que c'est vraiment un niveau qui est hyper complexe hyper compliqué j'espère que j'ai été assez clair n'hésitez pas à faire pause et à faire comme je vous ai comme je vous ai fait je vous remets vite fait les stuffs donc voilà vous avez les vous avez les stuffs qui sont disponibles ici essayez de bien respecter au niveau des vitesses et c'est bien respecté au niveau des pv parce qu'il faut tanker quand même et surtout vous bien que quand elle a un skill 3 il faut le bloquer absolument quand elle a un skill 2 si vous n'avez pas le choix vous le tanker si vous avez le choix vous vous protégez et le skill 1 vous pouvez le subir à tout moment normalement ça fait pas beaucoup de dégâts il faut penser que dès que vous allez subir une attaque il faut absolument pas qu'elle ait de boost attaque donc pensez au skill 1 de la reine moi je me suis fait piéger avec des skills de dispo je voulais me soigner mais au final il fallait skill 1 et je me suis fait avoir plein de fois comme ça donc gérer bien le truc vous allez sûrement devoir recommencer quelques fois mais la technique normalement elle est elle est correcte elle a bien été travaillée puisque j'y ai passé vraiment énormément de temps je vous dis à bientôt il me reste encore cinq combats à faire je vais essayer de les faire au plus vite et de vous sortir les vidéos au plus vite j'espère que les autres niveaux seront pas aussi difficiles voilà les gars bon courage à vous allez ciao tout le monde